Le sabbat, troisième partie Au coucher du soleil le vendredi, au coucher du soleil le samedi. Il reste à savoir comment le croyant doit se comporter durant le sabbat. Comment peut-il fidèlement l'observer? Dans la présente étude, nous regarderons la conduite que le croyant doit avoir le jour du sabbat. Esaïe, chapitre 58, les versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vins discours, « Alors tu mettras ton plaisir en l'éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'éternel a parlé. » Pendant le sabbat, un individu ne doit pas faire sa propre volonté, mais s'occuper strictement de la volonté de son créateur. Une personne ne doit pas suivre ses propres voies pendant le sabbat. Le terme « voies » vient du mot hébreu d'Érek, qui signifie « voyage, manière, habitude, du cours de la vie, du caractère moral. » Si, pendant le sabbat, une personne ne peut pas suivre ses propres manières, ses propres habitudes, maintenir le cours de la vie quotidienne. Un individu ne peut pas non plus se livrer à ses penchants. Le mot « penchant » vient du terme hébreu « shefetz », qui veut dire « délice, plaisir, désir ardent ». Pendant le sabbat, une personne ne doit pas se livrer à ses plaisirs personnels, ses délices personnels ou ses propres désirs ardents. Le texte biblique mentionne aussi l'importance d'éviter les vains discours durant les heures du sabbat. L'expression « vains discours » est une traduction du verbe hébreu « dabbar » qui signifie « parler, dire, converser ». Ainsi, pendant le sabbat, les individus doivent éviter de parler de choses d'intérêt personnel dans leur conversation. Quelles activités une personne doit-elle effectuer pendant le sabbat? Lévitique, chapitre 23, le verset 3 On travaillera six jours, mais le septième jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une saine convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. À chaque sabbat, au temps de l'Ancien Israël, il y avait une sainte convocation. Le mot « convocation » revient du terme hébreu « mikra » qui signifie « assemblée », être appelés tous ensemble. Chaque sabbat, le peuple d'Israël devait se réunir au temple en tant que « sainte assemblée ». Matthieu, chapitre 16, le verset 18 et 19 Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Acte, chapitre 11, le verset 26 Et, l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Jésus a fondé sa nouvelle église, l'église chrétienne. C'est ce groupe de personnes qui constituait le peuple de Dieu, l'Israël spirituel. Le commandement de l'observation du sabbat, comme tous les autres commandements, demeure valide après la mort de Jésus. De ce fait, l'ordre de se réunir dans une sainte assemblée à chaque sabbat demeure également valide. De nos jours, on doit se rendre dans une église chaque sabbat. Que devons-nous faire une fois que nous sommes rendus à l'église? Quelles activités devons-nous effectuer dans l'église pendant le sabbat afin d'être agréables à Dieu? Nombre, chapitre 28, les versets 9 et 10 Le jour du sabbat, vous offrirez deux agneaux d'un an sans défaut et, pour l'offrande, deux dixièmes de fleurs de farine pétries à l'huile avec la libation. C'est l'holocauste du sabbat pour chaque sabbat outre l'holocauste perpétuel et la libation. Hébreu, chapitre 8, le verset 5 Lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Nombre, chapitre 9, le verset 1 La première alliance avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Hébreu, chapitre 9, le verset 9 C'est une figure, pour le temps actuel, où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfaits sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Au temps d'Israël, les Hébreux allaient au temple chaque sabbat pour rendre un culte à Dieu. Ce culte consistait à offrir des sacrifices et des offrandes, selon les ordonnances définies par Dieu à travers son prophète Moïse. Éphésiens, chapitre 2, les versets 13 à 15 Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Hébreu, chapitre 10, le verset 8 Hébreu, chapitre 10, le verset 9 Il dit ensuite Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour rétablir la seconde. Daniel, chapitre 9, le verset 27 Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. L'ancien culte, les sacrifices et les offrandes au temps, a été aboli par la mort de Jésus-Christ à la croix. Quel culte doit désormais être effectué chaque sabbat? Hébreu, chapitre 13, les versets 14 et 15 Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvre qui confesse son nom. Éphésiens, chapitre 5, les versets 18 à 20 Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des quantiques spirituelles, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque sabbat, les croyants partageant la même profession de foi doivent se réunir dans une église afin de rendre un culte à Dieu. Lors de ce culte, il doit y avoir une période dédiée à la louange envers le Seigneur. Ce moment consiste, entre autres, à la lecture de psaumes ainsi qu'à l'exécution de divers chants, d'hymnes et de quantiques spirituelles. Nous devons, pendant cette période d'adoration, chanter et célébrer l'Éternel de tout notre cœur. Que représente le cœur? Psaume 17, le verset 3 Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Psaume 64, le verset 7 Il m'est dit d'écrire, nous voici près, le plan est conçu. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Le cœur dans la Bible représente la pensée intime de l'individu. Ainsi, lors du culte d'adoration, la pensée intime de toute personne doit être strictement concentrée sur le chant et la célébration de Dieu. Matthieu chapitre 12, le verset 5 Malgré le fait que c'était le sabbat, les sacrificateurs avaient comme obligation d'officier dans le temple de Dieu. De ce fait, ils n'étaient pas coupables de violations du sabbat, vu que ce qu'ils faisaient était selon l'ordre de Dieu et en faveur du temple de l'Éternel. Ils étaient rémunérés par les dîmes provenant du peuple d'Israël. Dieu ne changeant pas ses principes, il en est de même aujourd'hui. Quand quelqu'un travaille en faveur de l'Église dans le cadre de sa fonction ecclésiale, il n'est pas coupable de violations du sabbat. Cela s'applique à tout rôle au sein de l'Église, mais spécialement au rôle de pasteur. Le pasteur, comme le sacrificateur, est rémunéré par la dîme des croyants. Il exécute son travail de proclamer la parole de Dieu et de diriger l'Église durant les heures du sabbat, sans se rendre coupable de violations. Ésaïe, chapitre 58, les versets 6 et 7 Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Et ne te détourne pas de ton semblable. Dieu prend plaisir aux gestes de bienfaisance que nous commettons pour autrui pendant la période du sabbat. On peut leur donner à manger et leur fournir un logement et des vêtements. Matthieu, chapitre 12, les versets 10 à 13 Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours du sabbat? » C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Le sabbat est un jour de délivrance pour les humains. Jésus, notre divin modèle, guérissait des gens spécialement dans ce jour. Jésus a ainsi agi selon le passage des Haïts, portant sur les actions qu'une personne peut faire pendant le sabbat. Il a fait du bien envers ses semblables pendant les heures sacrées du sabbat. Dieu a pris plaisir au miracle que son fils a opéré pendant le sabbat et lui a donné la force pour les accomplir. Cela réfute l'idée que faire du bien pour les autres, comme leur donner à manger, un logement ou un vêtement, devrait différer pour un moment hors du sabbat. Matthieu, chapitre 12, les versets 1 à 4. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, « Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'ils ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls? » Matthieu, chapitre 12, les versets 6 à 8. « Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Jésus a affirmé que ses disciples étaient innocents de toute faute ou de tout péché. Jésus a approuvé le geste des disciples d'arracher des épis de blé pour les manger pendant le sabbat. En quoi est-ce que manger pour assouvir sa faim est une chose permise pendant les heures du sabbat? Genèse, chapitre 1, le verset 27. « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. » Genèse, chapitre 1, le verset 29. « Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Avant le péché, l'être humain devait se nourrir pour maintenir sa vigueur et rester en vie. C'est donc un besoin fondamental de manger lorsqu'on a faim et constitue un geste approprié pendant le sabbat. Combler un besoin urgent, fondamental et prioritaire a plus d'importance que de respecter la forme d'un culte ou des symboles religieux. Le sabbat a été établi pour le service de l'humanité et non pour que le sabbat règne sur des individus. La race humaine n'a pas été créée afin que des êtres puissent observer le sabbat. Plutôt, le sabbat a été établi pour être au service de l'homme. Le sabbat sert donc à démontrer la miséricorde et la sollicitude de Dieu envers les humains. Voici un bilan sur la façon d'observer le sabbat d'éternel. 1. Une personne ne peut pas suivre ses propres manières, ses propres habitudes, maintenir le même cours de la vie quotidienne. 2. Une personne ne doit pas se livrer à ses plaisirs personnels, ses délices personnels ou ses propres désirs ardents. 3. Les individus doivent éviter de parler de choses d'intérêt personnel dans leur conversation. 4. Une personne peut faire des actes de bienfaisance envers autrui, comme lui donner de la nourriture, un logement, des vêtements ou lui apporter du soin. 5. Les croyants partageant la même profession de foi doivent se réunir dans une église afin de rendre un culte à Dieu. Lors de ce culte, il doit y avoir une période dédiée à la louange envers le Seigneur. Ce moment consiste, entre autres, à la lecture de psaumes, ainsi qu'à des chants, des hymnes et des quantiques spirituels. La pensée intime des adorateurs doit être strictement concentrée sur le chant et la célébration de Dieu. 6. Les croyants peuvent consacrer leur temps à l'exécution de leur fonction ecclésiale. Travailler au sein de l'église n'est pas une violation du sabbat. 7. Combler un besoin urgent, fondamental et prioritaire, comme manger pour assouvir sa faim, est permis durant les heures du sabbat. Il faut toujours garder à l'esprit que nous servons un Dieu miséricordieux qui a instauré le sabbat pour notre bien-être. Cela ne retire aucunement l'obligation d'observer le sabbat de l'éternel. En garnant le sabbat, nous montrons que nous servons le Dieu créateur qui a de la sollicitude pour tous les humains. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce qu'on choisit d'observer le sabbat de la création? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Et rejetons-nous le Dieu créateur en négligeant son Saint-Jour. Que le Seigneur nous pousse à observer une conduite exemplaire tous les jours de nos vies, mais spécialement lors du sabbat que nos pensées soient strictement reliées au Créateur de l'univers qui nous aime, qui est miséricordieux et compatissant. Que le Seigneur nous garde.